De Samia 17, verset 27 à 29. Yes, vous y êtes ? Chacun peut lire dans sa version, comme ça, moi je vais aider à ceux qui n'ont pas de Bible ici. Lorsque David fit arriver à Ma'anaïne, Choubi, fils de Nasha et de Rava, fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, de Lodebar, de Barsilaï, des Galadites, des Roguelines, apportèrent des lits, des bassins, des vases, des terres, des froments, des lorches, de la farine, des grains rôtis, des fèves, des lentilles, des poids rôtis, du miel, des crânes, des brévilles, des fromages, des vaches, Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'il mangeasse, car il disait, ce peuple a dû souffrir de la faim et de la fatigue, de la soif dans le désert. On peut même prendre en place, que Dieu bénisse sa parole, nous pouvons donner une très bonne offrande d'applamation. Nous lisons immédiatement le 2ème chapitre 19. Nous commençons à partir du verset 30. Barsilaï était vieux âgé, de 80 ans, il avait entretenu, j'ai dit rapidement en français, il avait entretenu les rois pendant son séjour à Mahanaï, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barsilaï, viens avec moi, je te nourrirai avec moi à Jérusalem. Mais Barsilaï répondit au revoir, combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem ? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans, puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais ? Ton serviteur peut-il s'embouler ce qu'il mange et ce qu'il boit ? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses ? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge de mon Seigneur le roi ? Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi, pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il ses bienfaits ? Que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville, près des sépulcres de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur qui m'aime, qui passera avec toi, le roi, mon Seigneur. Fais-le lui ce que tu trouveras bon. Le roi dit que tu en passes avec moi, je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu désireras de moi, je l'accorderai. Quand tous les peuples y passaient les Jourdains, le roi eut aussi passé, le roi baisa Basileï et les bénit et retourna, et Basileï retourna dans sa demeure. Que Dieu bénisse à mon nom, c'est-à-dire. Je demande au Saint-Esprit d'ajouter une lumière et une vie à ses mains. Amen. Je vous salue tout au nom du Seigneur. Je suis en train de remercier le Seigneur pour cette soirée. Et je dis merci sincèrement à mon frère. Le roi dit que leцииan et moi sont heatnivore de l'énu, que la paix la conçoitiera. Je vous salue de mon fils et je vous salue de ces mains. Je vous salue de la mort et c'est-à-dire qu'il fallait pas après la nuit. et je lui dis sincèrement merci pour cette grande hospitalité je vis l'église entière dans les images, comment l'action s'est passée et je dis merci sincèrement mon frère et beaucoup de respect à maman quand les gens qui ont reçu sur les terrains c'est là un constat périlique et quand le ministère, un serviteur de Dieu avance ce qu'il s'est bien marié Dieu bénisse sa bonne âme à mon frère et je vous remercie au suivant d'être là je vois certaines figures depuis parce que nous connaissons quand même l'histoire de ces ministres on a commencé de l'autre côté derrière l'hôpital par les parents tous pour les dressing avec la joie habilitée l'horreur où est ministre le humain ? on est contre le monde on a 씌arz pour faire ça Amen Sous-titrage ST' 501 pensée du Seigneur. Et nous allons prier. Chrétien à l'image de Barzilai. Qui est chrétien ? Qui est Barzilai ? C'est autour de ça que nous voulons réfléchir. Ça va marquer que mon message va tourner autour de l'impact des rencontres dans le parcours de la Destinée. Je vais vous montrer l'impact des rencontres dans le parcours de la Destinée. Amen. Dieu peut vous promettre des choses. Les prophéties peuvent sortir sur votre vie. Mais Dieu mettra sur le chemin de votre parcours. Les hommes et les femmes qui contribueront d'une façon ou d'une autre pour l'accomplissement de cette prophétie-là dont nous avons tourné autour de l'impact des rencontres. J'ai donné ma vie au Seigneur en 1990. Quatre ans plus tard, j'ai appelé au ministère. Je prêche l'évangile, ça fait une précision. J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. Et quelque part ces gens, il y a certaines personnes qui ont rétapé un peu ma vitesse. D'autres ont boosté un peu ma destinée. Certaines personnes m'ont trahi. Et tous ceux qui m'ont trahi m'ont appris à être prudent. Il y a d'autres qui m'ont déçu. Ceux qui m'ont déçu mais m'ont appris à continuer d'avancer. Amen. Et dans tout état de cause, chacune des rencontres a produit quelque chose dans ma destinée. J'aimerais commencer par dire à quelqu'un pour accomplir, pour que Dieu accomplisse les choses qu'il a prévues dans ta vie, tu ne rencontreras pas seulement les bonnes personnes. Même ceux qui vous déçoivent, ils sont importants. Ils sont importants. Ceux qui vous trahis, ils sont importants. Ils sont importants. La destinée a besoin des ennemis. La destinée a besoin des géants. La destinée a besoin des géants. Et les géants sont les bandons de signalisation qui vous sont importants. La destinée a besoin des géants. C'est qui, chrétien? J'aimerais plus entrer dans la définition biblique. Si tu lis dans acte 11 verset 26, tu verras où le bon chrétien est cité pour la toute première fois. C'était à Antioche. Antioche était où la toute première église missionnaire a commencé. Antioche est à l'époque où il y avait dans l'Évangile. Quand le Saint-Esprit était descendu au jour de la Pentecôte, les disciples ont commencé à annoncer l'Évangile. La persécution a aussi commencé. On est frappés, on est tués. Alors, jamais faisant, ils se sont rencontrés à Antioche. Ils ont prêché l'Évangile. Et les métutus n'ont cru au Seigneur. Les choses graves parmi les métutus, la plupart de ceux qui ont cru à l'Évangile à Antioche étaient les non-Juifs. Et Antioche n'ont pas cru à l'Évangile à Antioche. Amen. C'est la toute première église où il y avait beaucoup de non-Juifs que les Juifs. Et Antioche va servir comme une église ressort. Parce qu'il y a une église modèle, parce qu'à partir d'Antioche que d'autres églises ont vu naissance. Ça c'est pour votre connaissance. La vie de l'Évangile arrive à Antioche. L'Évangile a été annoncé. Les métutus ont donné leur vie au Seigneur. Les pouilles ont parvenu jusqu'à Jérusalem. Aux oreilles des apports de par excellence. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils vont envoyer Barnabas. Pour aller vérifier un peu l'état de l'Église. Barnabas est arrivé à Antioche. Il a vu la grâce de Dieu dans l'Église. Et il va descendre à Tarse. Pour chercher l'apôtre Paul. C'est alors qu'il va ramener l'apôtre vers Antioche. Afin qu'il reste dans l'Église. Amen. Et l'apôtre est resté dans cette Église. Maintenant plus ou moins une année. Il a annoncé l'Évangile. Et l'apôtre est resté dans l'Église. Et c'est pour la première fois. Que les disciples ont porté le nom des chrétiens. C'était à Antioche. Et si tu fais une petite exigence du verset 26 de l'Acte 11 là. Tu verras que le mot chrétien est au pluriel. Et ça suppose une famille. On ne peut pas être chrétien dans la vision authentique de Dieu. Et vivre en soliste. Amen. La chrétien c'est une vie de famille. La Bible dit qu'il s'est réunissé aux ensemblées de l'Église. Dieu peut te raconter en cours des chemins. Mais il va te ramener dans l'hôtel. Où il a placé son serviteur. Pour qu'il continue à prendre soin de vous. Donc vous venez avec moi. Premièrement un chrétien. C'est quelqu'un qui s'est réuni dans l'assemblée de l'Église. Il a rencontré le Seigneur. Il est né de nouveau. Et Jésus l'a ramené dans une église locale. Amen. Alors quand vous venez dans une église locale. Chaque église a un esprit. Chaque église a une ligne de conduite. Et pour être béni dans cette église. Tu dois obéir aux principes qui sont établis. Amen. Pour bénéficier de la couverture spirituelle de l'Église. Il faut rester sous couvert. Il faut rester dans l'obéissance et dans la soumission. Ça c'est très important. Beaucoup de piétiens aujourd'hui ne sont pas bénis dans des églises. Tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas ces mystères. Mais ils ne sont pas en train de dire qu'ils ne sont pas égiles. Il y a deux ou trois mois que je viens de passer l'expérience avec un sorcier qui est tout à fait exceptionnel. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a confessé, il a nécessité. Il est pasteur. Il est pasteur parce que ce sont ministres qui travaillent dans l'église. S'il y a un sorcier ici, c'est l'église. Parce qu'il y a un sorcier qui est là. Amen. C'est l'église. C'est l'église. Il y a un sorcier qui est là. Il y a une personne qui est là. Il y a un pasteur pour provoquer. Il y a un méfiance dans l'église que j'ai été appris avec lui. Je suis pasteur depuis plusieurs années, je sais comment ça fonctionne. Tu vois comment les sociétés de l'église fonctionnent ? Amen, oui. Combien de églises tu as parcouru ? Donc on peut même les transports, c'est pour venir. Mais on a foutu les transports, c'est pour venir. Ah oui ? Alors qu'est-ce qui t'est poussé ? Moi, c'est seulement l'armi. Moi, j'y vais, c'est seulement l'armi. Et nous, on a dit qu'il n'y a pas d'arabisme. C'est Dieu ! La venue de personne n'est pas venu vers moi. S'il n'est pas, qu'il n'est pas de paix. Donc on a bien la main à ta 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 ta. Il n'y a pas de paix. 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 Il faut suivre. Donc, pour nous donner la couverture spirituelle au pasteur, c'est ce qu'ils vont faire. Que tu sois tout simplement désobéissant. Tu écoutes le programme, mais tu n'obéis pas. La couverture ne sera pas activée dans ta vie. C'est ça le mystère. Il faut que tu sois dans l'église et que tu sois dans ta vie. Amen. Papa Jérémy, il est venu à l'église dans la maison. Il est venu à l'église dans la maison. Il est venu à l'église dans la maison en 2006. Il est venu à l'église dans la maison. Pas du tout. Il était dans la maison. Je voudrais que tu sois dans l'église. Je voudrais porter d'�� la famille. Amen. Mais tu dois savoir que là où est la promesse de Dieu et la bénédiction, ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a pas toujours été facile. Quand tu te lèveras, l'ennemi émouira aussi l'opposition. C'est-à-dire que tu peux l'appeler. La plupart des personnes qui l'appelaient, disent, « Souis-moi ». Pourquoi? Mon Dieu a été prémé au bout d'Ajida. Et il y a de l'église. Et ça va. Mais il y a toujours ce que je dis. Je dis, ça va me dire, je vais donner des cittiers. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Dans chaque église, ils sont là, les cittiers. Il est folle, il trahisse. Mais il va râper, il va y avoir les cittiers. Mais il y a un homme là. Mais il y a un homme là. Je suis ton pasteur. Et tout ce qu'il dit, vous allez à l'éternel vous serez avec vous, à ces prophètes, à ces serviteurs, vous réussirez, les crédits des enfants de Dieu, c'est dans la bouche, c'est dans leur capacité d'obéir à ceux qui sortent dans la bouche de les conducteurs spirituels. ça c'est un grand mystère et nous devons être qu'ils se trouvent dans l'ensemble de l'église, Un chrétien c'est aussi quelqu'un à qui l'on a enseigné Et qu'il est aussi capable de transmettre à d'autres personnes Il a reçu des choses Il a reçu l'intelligence divine Il a reçu la révélation de la personne des crises Mais il est aussi capable de transmettre à d'autres Là je vois l'évangélisation Amen Le cœur de Dieu part au rythme de l'évangélisation et de la mission Si tu veux que Dieu s'intéresse de ta vie Aménage-toi dans le département de l'évangélisation Est-ce qu'il est au nom parmi ceux qui se lancent dans la mission évangélisation ? Amen Dieu fait venir Un chrétien c'est un disciple de Jésus-Christ C'est un évangile vivant Un évangile parlant, un évangile marchant Il reflète Christ par ses attitudes, par son langage Amen Par ses actions et par ses réactions Et si nous parlons des chrétiens, une image de Barzilay Qui est Barzilay ? Le bon hébreu qui est derrière Barzilay c'est Construit pour être ferme Quelque chose qu'on a fabriqué Qu'on a construit Pour être ferme Pour être ferme et salve la paix Amen Et salamali ben le Amen C'est quelque chose qui a fait comme un fer Qui est devenu comme un fer Et salamali ben le Autrement dit Créer pour s'adapter aux circonstances difficiles Amen Créer pour résister aux circonstances difficiles Mon frère, ma soeur Dans ces temps de la fin Nous devons avoir des nerfs solides J'attends que tout dire Amen Ne sois pas seulement un chrétien qui Une fois, une petite preuve arrive Tu lâches, tu abandonnes, tu régules Où tu lâches le Seigneur Salam au Christ C'est un chrétien qui a des nerfs solides La Bible dit déjà Dans son intelligence prophétique L'apôtre Paul Voyez les tableaux sombres de ces temps que nous sommes Il dit dans le temps de la fin Dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles Ça dit que ça ne serait pas facile de rester chrétien Ça ne serait pas facile de réussir avec Dieu Ce sont des Barzilai qui résisteront Ce sont des enfants qui tiendront bon Et ça ne serait pas facile de réussir avec Dieu Je t'appellerai la main très bien Amen Contre ma soeur Dans ces temps de la fin Et des nerfs solides Sois quelqu'un qui est capable de prier Et de rester dans la prière En réalité, l'église est une armée du Seigneur Et la vie chrétienne n'est pas trop loin De la discipline sportive et militaire Amen Amen Alléluia Les chrétiens, ils ont aussi fait un sport Et un soldat Et si tu veux réussir avec Dieu Tu dois quelque part Tu dois te comporter comme un sportif Et de l'autre côté comme un soldat C'est ce que l'apôtre Paul parlait à son fils Il dit l'athlète n'est pas couronné S'il n'a pas combattu selon lui En 1996 J'ai assisté à J'ai suivi un combat de boxe C'était un combat du siècle Taizong contre Holyfield Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont suivi cela Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Taizong ne trouvait pas facilement d'adresser Ça fait presque 10 ans Il faisait des cas Et ce jour-là, curieusement Il a été vaincu On a arraché 25 millions J'ai fait la cagnotte Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelques jours après, il a demandé Match retour Alors, au match retour Malheureusement pour lui Il était tellement en colère C'est comme si on a blessé un lion Et quand la vitre a fait ça C'est comme si on a commencé Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a acheté le filtre de coué directement A celui qui nous a détouré Quand les gars, ils m'ont cassé à la police Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? La vitre a dit Non, monsieur, tu es disqualifié Et tu es champion du monde Nous te respectons Mais nous sommes désolés Tu as débordé Amen Quand je te vis Satan qu'il y ait un messager De la voie nouvelle Jésus m'appelait de ses versets Alors que l'apôtre Paul était en prison Il a écrit à son fils Timothée La directe n'est pas couronée Si on n'a pas compagnie Selon le règne J'attends quelqu'un d'y ramène Car ils ont été champions Mais parce qu'il a débordé Il n'a pas respecté les normes Il était disqualifié Les copains n'ont appelé les chutes J'attends quelqu'un d'y ramène Puis chrétien n'est pas fier de la discipline Est-ce que tu m'as eu le ramène ? Les amis avec qui l'a ? D'un côté Respect à la principe Et de l'autre côté Respect à qui qu'il a Et ça c'est comme un soutien Il n'y a pas de salaté J'attends quelqu'un d'y ramène Tu n'es pas monsieur tout le monde Tu n'es pas madame tout le monde Pour faire ce que tout le monde fait Disciplinez vous Vous êtes là Non, ça nous a même dans le domaine de sport Tala Bato, Raba Cristiano Il n'y a pas de taille Il n'y a pas de taille Il garde toujours sa taille Disciplinez Il est dans les Congolais Il fera comme son nom Il mange n'importe quoi Il dort en retard Il n'est pas discipliné Il tue son paquet Il n'y a pas de taille Voyez-vous La discipline Quelqu'un a dit Une discipline Sans discipline Il n'est pas discipliné Moi je veux dire Il n'y a pas de taille Il n'y a pas de taille Il n'y a pas de taille Ça c'est beaucoup C'est important mes amis Amen Il faut être discipliné Parce que là C'est quelqu'un Qui tient bon Adapter au temps difficile Lui-même a traversé Des moments difficiles Mais il est aussi capable D'intervenir dans la vie De tous ces membres Il traverse des moments difficiles J'attends quelqu'un Il s'empoisin l'aide Quand la militer au Loba C'était difficile Mais j'ai vaincu Tu n'auras pas toujours Des réponses A toutes les réalités De la vie Il y a certaines choses Et Dieu te permet Où soit Dieu permet Que ça arrive dans ta vie Tu ne comprendras pas ça aujourd'hui Mais plus tard Tu diras que Dieu a venu Il s'est passé Mais il s'est passé Il s'est passé Mais il s'est passé Mais Dieu a toujours raison Il s'est passé Il s'est passé Maintenant Il s'est passé Dans notre pays Des fois On murmurait Et que Dieu nous pardonne Quand Dieu nous a déjà pardonné Il s'est passé Il s'est passé Il s'est passé Il s'est passé Après il s'est passé Il s'est passé S'il s'est passé Le lui dit Je ne comprends pas On peut rester Mais il ne s'est passé Il nous faut Il s'est passé Il s'est passé Il nous faut Il s'est passé Il s'est passé Il y a eu des gens dans la place, il y a des offrandes, il y a des gens qui sont consommés, et il y a eu des gens qui sont vendus ici. L'homme ne va pas se remuer, il ne va pas se remercier. L'homme qui ne s'est pas là, il faut qu'on n'en parle. Il faut qu'il n'y ait pas de main à la main. Il faut qu'il n'y ait pas de main à la main. Les gens disent, « Amen ! » Les gens disent, « Amen ! » Ils sont à l'intérieur de nous préparer. Il y a eu de l'argent dans les ministères. Vous voyez ? À cet an, on pouvait m'éviter. Mais aujourd'hui, il nous a préparé. Vous n'avez pas été mérité, mais merci beaucoup. J'attends quelqu'un de lui, ma mère. Je suis à côté de lui. 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 Merci, papa. Je suis à côté de lui. Je suis à côté de lui. Je suis à côté de lui. C'est là qu'on a grandi avec. Et partout où nous voyageons, nous allons. Sur un petit, c'est un petit, c'est un petit, c'est un petit, ça vient, c'est un petit, ça vient. Non, tu n'es pas pour nous. C'est ça qui va passer les kings à sa fond là-bas. Et à ton passé, il y a certains chemins que Dieu te fait passer aujourd'hui. Tu ne comprends pas encore. Mais bientôt tu le comprendras. et tu dis avec Dieu a fait raison avec Dieu et c'est tout pour raison de l'adestimer n'est jamais les pas qui viennent toi jamais nous appelerons aux qui sont assez nous avons eu le choumour au monde arabe mais nous avons eu le colo dans le sang nous avons eu le choumour je veux que nous avons eu le choumour là je parle de Joseph ses frères qu'il était en train de voir en bas comme ça parce qu'il a vu son chef était dégoût les chefs de ses frères il est en bas et ces jours-là quand il était dans la cidère il est regardé comme ça et ça le chemin de Dieu nous avons eu le choumour 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 et nous avons eu le choumour si nous avons eu le choumour ça va continuer sous la limite tout aussi ça va continuer sous la limite on a un diplôme nous avons un diplôme dans l'école il y a un genou d'origine il y a un souffle d'origine puis je viens de l'autre part d'un coup d'université il faut qu'il y ait de danger il 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 faut qu'on est venu ça n'empêche pas qu'il y ait de loin d'une école d'une école à Sylviaire, apprendre d'une école à Jean, apprendre J'ai dit à quelqu'un, tu n'auras pas toujours de réponse à toutes les questions de la vie. J'ai dit à quelqu'un, tu n'auras pas toujours de réponse à tous. Il y a certains pourquoi où il n'y a pas toujours de réponse à tous. Et j'ai dit à quelqu'un, tu n'auras pas de réponse à tous. Mais bientôt, tu n'auras pas de réponse à tous. Il y a des raisons. Yes, Yes. Alléluia. Barzilai, c'est quelqu'un qui a rencontré David dans des moments difficiles. Et il a consolé David. Pourquoi ? Parce que lui-même était une école. J'attends quelqu'un d'une mère. Il a traversé les déserts. Il a connu les déserts. Il a traversé les souffrances. Et il sait facilement combattir. Avoir la compassion de ceux-là qui traversent les mêmes périodes que lui a traversé. Il n'a pas connu David dans la royauté. Maintenant que David rayait, il ne les connaissait pas. La Bible déclare. Le fils promène à David. Il s'est révélé contre lui. C'était Absalom. Il lui a détronné. La Bible dit ceci. David a foui. Il a quitté Jérusalem. Chemin faisant. C'est alors qu'il va rencontrer Barzilai. Il a dit que Barzilai. Il a regardé comme ça. Alors que David n'avait rien demandé à Barzilai. Mais Barzilai dit. Ces gens viennent de traverser les déserts. Certainement, ils ont soif. Certainement, ils ont faim. Certainement, ils manquent un endroit où il est fou. Et Basile a tout apprêté pour eux. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est en train de réparer les sombres et les femmes qui ne comprendront mieux. Parce qu'ils ont déjà traversé les étapes et toi tu es en train de les traverser. Alors on n'abandonne pas. Et les diables c'est qu'il ne peut pas vaincre une personne qui n'abandonne pas. Ne lâche pas, la période que tu traverses est difficile. Oui c'est bien, mais je suis en train de te dire, n'abandonne pas. Tous ceux qui sont ensemble aujourd'hui, ils ont une histoire d'hommes. Peut-être plus que toi. Et à chaque heure, il n'y a une histoire d'hommes. Un jour, il était humilié. Un jour, on s'était moqué de lui. Un jour, personne ne lui a donné la chance. Mais il a été nippon. Il ne l'a pas abandonné. J'attends qu'il te dit Amen. Avec Dieu, ce n'est pas de nous, c'est bien qu'il compte. C'est le mouvement que je fais vers ma destinée. Voilà pourquoi tous ceux qui avancent dans la vie, ils ont un seul principe. Il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Mais après s'avoir plairé, il n'y a pas d'hommes. Il n'y a pas d'hommes. J'attends qu'il t'a mis la main. Au même endroit où tu étais immédié, tu vas te lever là-bas. J'attends qu'il t'a mis la main. Et ne jamais vente de le prendre. La vie n'a été pétronnée par son fils. Mais quatre jours après, il est rentré au même endroit. Il n'y a pas de bateau qui a été mis la main. Il n'y a pas de solitaire qui a été mis la main. Les filles et les salamines ont mis la main. Les salamines sont de pessoas. Ils ne sont pas des Pvans. Il n'y a pas d'himplcake. Il n'y a pas d'hommes. Mais il n'y a pas d'hommes. Il n'y a pas de son mourned. Il a dit qu'il n'y a pas d'hommes. On s'est ü divorropri대. S'il est joué, il n'y a pas encore, il n'y a pas encore, si je sois là, je suis venu te donner rendez-vous au sommet, bientôt, moi et moi on se raconterai le départ, j'ai dit amène à ta place. Je ne connais pas tout le monde ici, mais je déclare, je prophétie, je déclare, toi et moi, on se verra quelque part, on se verra quelque part, j'ai dit toi et moi on se verra quelque part, aujourd'hui c'est un lenteur, Dieu se sert du temps pour corriger les choses, Dieu se sert du temps pour corriger les choses, le temps est un révélateur, le temps est un correcteur, J'ai dit à quelqu'un, bientôt là, Dieu va corriger avec le temps certaines choses, tu oublieras tes plaires d'aujourd'hui, J'imagine quand Absalom a chassé David, les gens certainement se manquaient de lui, voilà cet homme qui a tué Goliath, aujourd'hui on l'a chassé, il était humilié, mais c'est pour une cote du rêve, j'attends quelqu'un qui l'amène très bien, Dieu te connaît, je n'ai jamais formé ses héros dans la facilité, J'y ai dit là, c'était difficile, mais j'ai réussi, L'échec n'est qu'une victoire reportée, L'échec là, c'est qu'une victoire reportée, La grande victoire ! Et Zoya ! Ça arrivera bientôt ! Tu sais quand les choses de Dieu sont annoncées ? C'est comme des blagues ! Et quand ça va s'accomplir ? Tu comprends pas que... Ah ! Nous sommes basés à la merveilleuse ! Nous sommes basés à la merveilleuse ! J'ai dit à quelqu'un... bientôt tu entreras dans une séjour d'accomplissement de tes promesses ! 1, 2, 3, 4 ! Ça s'accomplira ! Tu diras oui, Dieu m'a promis ça ! Chez les fois, Dieu m'a promis ça ! Au cas de la fête, il y a pas du minimum ! Il y a pas de la fête ! J'enlève le temps toujours ! Il y a quelques heures de vous ! C'est pas sur les montodes ! Au cas de la fête, c'est le savingón ! Il y a de la fête ! J'ai dit à tous les jours ! J'ai dit à tous les jours ! J'ai dit à toute sa place ! C'est ça que Dieu fait ! Ça fait pour j'aimer que la fête ! J'ai préparé un Elbat ! C'est un peu ce qui nous a dit. Mais c'est bon. Tout le monde a coupé. Il faut dire qu'il est pas malade. Il faut qu'il dure. Il faut comprendre. Il y a des mythos à la zone latinole et on est de la salle. En réalité, il faut en faire ça. Il faut se sortir du drôle. En réalité, il faut en faire ça. Votre en fait, il faut en faire ça. En réalité, il faut que Dieu Je te fasse rencontrer avec le Barzila et les amis, les hommes et les femmes qui comprennent des choses que personne ne peut comprendre dans ta vie. Qui comprennent des choses même que tes parents ne peuvent pas comprendre. Qui comprennent des choses même mises sur la baisseur de comprendre. Barzila. Alléluia. C'est quelqu'un qui est préparé par le ciel. Il a ton adresse depuis le ciel. Il a ton numéro de téléphone depuis le ciel. Et il vient vers toi. Je vois comme les mages qui quittent l'Orient. Ça c'est la descente mars de Barzilaï. La Bible dit, ils ont quitté l'Orient. Ils ont vu l'étoile. Et le ciel est commandé vers Jésus. Tu sais, quand tu lis Matthieu chapitre 2, tu verras comme si c'est une histoire qui s'est passée de manière spontanée. Les mages ont fait un voyage de 10 à 12 mois. En train de suivre l'étoile, je suis en train de dire à quelqu'un. Il y a un Barzilaï qui vient quelque part. Il a ton adresse. Il a ton numéro de téléphone. Il sait là où tu restes. Même si la sorcellerie de ta famille t'a cachée. Dans les marmites, dans les chambres noires. Il y a un Barzilaï qui arrive. Il te racontera là-bas. Il te bénira là-bas. Il tient qu'en il y a un Barzilaï qui arrive là-bas. Le Barzilaï qui vous a fait cette grâce là. C'est de prier pour des gens, de des familles où il y a des sourcils qui sont là. Non, non, je n'ai pas pu donner de nombreuses personnes qui ont pu parler. Moi, je parle de son pays, mais quand ça me dit que je suis dans le monde, je ne pensais pas que je suis dans le monde. Mais pour cette famille, je n'ai pas du monde. J'ai tout a fait peur que le pays me passe. Parce que la classe centrale est à la Sibon Plaza, dans la 16ème rue, m'a eu l' глаза dans la fin de juillet. Et quand ça me dit que je ne sais pas, je ne suis pas là ! Je souviens que quelqu'un est en외けれable. Il y a même Basila qui a dit, et rien ne m'empêchera à te rencontrer, même pas les blocages de ta famille. Même ceux qui ont fait des lois, ils savent que dans toutes les lois, il y a une exception. Ah oui, il faut voir que dans toutes les règles, il y a une exception. Parce que c'est la même chose, que malgré le monde, il y a une exception. Voici quasi l' appreci Puis соответ honnêtement, nous pourrons choisir, puis héjusen, professionalisement, c'est Wasseriel. vous avez eu un pays ou un toys je ne suis pas une personne et votre paix l'enfant de la compagnie je suis une pièce qui m'ont parlé pour me dire que le prix de la compagnie pour prendre le prix de sa part il y a quelqu'un de plus dans le budget de la compagnie il y a quelqu'un de plus j'ai eu une grosse pêche toutes ses possèdes les s'achèrent ta famille ils veulent faire des droits et ils ne savent pas que les gens vont changer Je crois que beaucoup de choses seront pour les verser. Voilà la raison de tous les combats qui suivent dans ta vie. Alléluia. Avant, son livre est la plus belle chose. C'est par là que je termine. Premièrement, des combats veut dire que tu n'es pas encore vaincu. Mais pour moi, il y a la vie, il y a la longueur. Amen. Leur, c'est mon livre. Mais comment, c'est-à-dire que tu n'as pas de longueur. Et là, ici, tu ne vas pas de longueur. C'est-à-dire que tu n'as pas de longueur. Viens, je vais continuer à recouvrir ça. Alléluia. Leur, c'est-à-dire que tu n'as pas dit. Tu n'as pas dit comment ? Comment ? On n'a pas encore volé de presseur. C'est ce qui est question de toi. Mais si tu n'as pas dit, tu n'as pas dit. Amen. Amé loco! Amé loco! Lève-toi là où tu vas commencer à dire A autre fois Seigneur je te remercie parce que j'ai quelque chose Et ça a une très forte option les deux Remercie le Seigneur Oui Seigneur je te remercie parce que j'ai quelque chose Amé loco! Mon bonhomme va l'inviter Mon homme va l'inviter Amé loco amé loco amé loco Remercie le Seigneur bonhomme um maxis Remercie le Seigneur bonhomme summa Remercie le Seigneur bonhomme maximum Remercie le Seigneur bonhomme especial Réal share райon C'est un peu terre chic Qu'est-ce que vous ne drovez C'est un peu le Seigneur